Musique Le jeu, en fait, c'est un scénario dans lequel on va Nathalie Bozo se balader dans plusieurs villes d'Europe. Et en fait, elle va récupérer les étoiles du drapeau européen qui ont été dérouvées par les nationalistes. Donc il y a plusieurs niveaux et plusieurs ennemis. Et à chaque fois, le principe, ça va être de récupérer un groupe d'étoiles en se battant contre plusieurs personnages. Donc on a fait assez large. Il y a à la fois Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Donald Trump. Et Mathéo Salgini, entre autres. Ça dépend à quel niveau du jeu on arrive. Musique Mais surtout, j'observe qu'il y a peu d'imagination. C'est pas bon. Faire du monde, c'est bien. Il faut toujours accepter qu'on se fasse moquer par certains. Mais quand c'est maladroitement fait, lourd, en plus en utilisant des caricatures, l'insecte, le cafard, c'est assez minable. Et ça évoque en plus un champ symbolique qui n'est pas celui du progrès. C'est souvent les forces xénophobes qui caricaturent leur adversaire en les bestialisant. Musique Alors en fait, j'ai vu qu'il y avait énormément de réactions de la part des Insoumis, que ce soit Alexis Corbière, que ce soit d'autres figures de la France insoumise qui ont beaucoup agi sur les réseaux sociaux, j'étais pas au courant par ailleurs que les jeux vidéo avaient été créés par les Insoumis. Parce que j'ai vu qu'ils ont été très énervés qu'on sorte un jeu vidéo. Mais à ce que je sache, c'est pas parce qu'ils ont sorti Fiscal Combat que plus personne ne peut sortir de jeux vidéo. Tout à fait, on avait fait en 2017 un jeu vidéo qui s'appelait Fiscal Combat, qui était dans lequel on trouvait Emmanuel Macron qui était implanté sous un personnage, mais il n'était pas grimé en insectes. Il faisait partie des banquiers et de tous ceux qu'il fallait attraper pour en quelque sorte leur faire rendre l'argent. Bon voilà, ça se voulait aussi un peu moqueur. C'est la loi des gens. Mais on avait presque si c'est bon de grimer Emmanuel Macron en pieuvre, araignée ou cafard. Enfin, chacun ses goûts, si je puis dire. Concernant le personnage de Mélenchon, en fait, tous les boss ont été faits sur le même modèle. Donc c'est pas propre à Jean-Luc Mélenchon d'avoir ce décor rouge avec sa tête sur un corps d'insectes. Ils ont tous été faits de la même façon. C'est pareil pour Marine Le Pen, c'est pareil pour Donald Trump. Et en fait, le décor rouge qu'on voit derrière, c'est en gros qu'ils sont, on va dire, dans le sous-sol, un peu dans les entrailles de la ville. Et au sujet du nom Mélenchon russe, en fait, c'était absolument pas pour abroger Mélenchon de la Russie. Je pense que c'est certaines personnes qui ont tiré des conclusions un peu trop hâtives. C'était juste un nom de boss auquel on n'a pas plus réfléchi que ça. Mais c'était absolument pas pour faire une analogie entre la Russie et Jean-Luc Mélenchon.